Salut, ça va ? Bah il fallait bien changer un peu d'intro de vidéo, je suis désolé. Bon, aujourd'hui c'est le deuxième épisode de Harry Potter UHA saison 2, et attachez votre ceinture parce que ça va déboîter. Je vais rapidement vous rappeler les règles du bingo. Le bingo est une chasse au trésor géante. A 20 minutes de jeu, donc c'est-à-dire maintenant, on va avoir une liste d'items à récupérer dans un temps imparti. Les premiers qui récupéreront cette liste pourront connaître leurs équipes s'ils n'ont pas crafter d'artefacts, et en plus récupérer des points pour cette dernière. Les points ne sont pas négligeables, 60 points pour le premier. Mais du coup, voyons un peu ce qu'a donné ce bingo. Bonsoir à tous, bienvenue, c'est le bingo ! Hop, arrêt sur image. On a plusieurs items à crafter, et je crois que c'est l'un des bingos les plus difficiles qu'on a eu jusqu'à présent. Ok, on va agir rapidement. Ok, on a pas mal d'items en netherrack à faire cuire. On a un arc à faire. On a des rails boosters. Comment on fait de la white stain clé ? Des carpettes blanches. Ok, on a du taf. On a du taf. Pas facile. On a une enclume à faire aussi. C'est vraiment pas facile ce qu'on a là. Je crois que si je fais ça, ça fait un bloc comme ça, voilà, c'est parfait. Et il va nous en falloir assez pour crafter, bien évidemment, ce qu'on veut. Oh, ça va être hyper. Ceux qui ont un mineshaft, ils sont tellement avantagés. Ok, il faut juste un colorant blanc. Oh, ça c'est de la bonne mille ! Ah, j'ai pas de bonne mille ! Bon, allez, il m'en faut encore... Il me faut encore deux blocs. Donc ça aussi, ça se fera en bas. Mais il me faut du verre, donc on va vite fait le récupérer. Il m'en faut huit. Et c'est là où tout le monde va rager. Bon, je serai pas premier. Je sens que je serai pas premier. Là, c'est un peu mort, je pense. Pour espérer être premier. Puis il y a beaucoup de choses qui doivent se faire en cave. On a un bingo assez compliqué. Ça me bloque, ça me bloque, je peux rien faire ! Ok, c'est bon. Item validé. Bon, Carpet, c'est avec... Il faut qu'on trouve des moutons. Ah, il faut qu'on peut faire cuire de la stone aussi. Hop. Voilà. Bon, allez. On récupère tout ça. Il nous faut du mouton. Du mouton. Ah non, c'est... Ouais, c'est une laine et de la bonne mine. Donc même ça, on pourra pas le faire. Ah non, non, c'est pas ça, c'est... Ah non, c'est... Ouais, c'est deux laines blanches, pardon. C'est deux laines blanches. Donc même ça, on pourra pas le faire. On va juste faire une cisaille, parce que ça donnera directement deux laines blanches. Ce bingo va être très compliqué à réaliser, je le sens. Je vous mens pas, je le sens que ce bingo va être... compliqué à réaliser. On espère ne pas tomber dans les équipes... Négatives. Les équipes qui ont zéro point, sinon ça va être extrêmement compliqué de réussir à performer durant cette saison. Ah, yes, on a le mouton. On a ça. Ok. On a ça. Du coup, le reste, ça se fera, je pense, en cave. Les rails... Activator rails. Activator rails. Ça, on peut drop. D'ailleurs, où est mon seau d'eau ? J'ai jeté mon seau d'eau, je crois. Voilà. Ici, ici. Ici, ici. Non, j'ai fait un détector rail, là. Ah, merde. Ah, putain, mais en plus, je pouvais le faire. Putain, je suis con. Non, mais non, c'était avec une torche de redstone. Ah, fais chier. Fais chier, j'ai pas bien regardé le craft. Ah, c'est my bad. Bon, il nous faut du faire dans tous les cas, du coup, on va redescendre. Ça va être vraiment intense. Ah, bon. On a un bingo pas compl... Personne n'a réussi le bingo, pour le moment. On a un bingo très compliqué, j'ai l'impression. Je pense que c'est l'un des bingos les plus compliqués qu'on ait eu depuis le début qu'on... Enfin, depuis qu'on jouait à Harry Potter UHC. Oui, m'attends, j'aurai la zone. Voilà. On passe. Il me manque trois items. Les glaces. Le l'arc et l'anvil. L'anvil, bon, voilà. Ça fait quand même gaspiller 30 de fer pour ça. C'est ça qui est long. Par contre, ouais, si j'ai un main shaft, les gars. Si j'ai un main shaft, c'est free win. Il me faut des araignées. Il me faut vraiment des araignées. Au moins deux qui me droppent un peu avec un peu de luck. Parce que sinon, ça va être compliqué. Sinon, ça va s'avérer compliqué, les gars. Enfin, j'aurais bien aimé finir. Prends mes du bingos. Oh, j'entends un squelette, je crois. Oh, mon pote. Ici. Bonne mille. Je sais pas si ces squelettes ne droppent pas un arc... Pas usé. On a plus de chance de... Ou pas. Alors, il y avait de l'or en haut, hein. Je retournerai. Si je m'en souviens. Parce que l'important, là, c'est de faire spawn le plus de map possible. Il y a une petite araignée. Ça nous met très bien. Ou un main shaft. N'importe quoi. S'il vous plaît. Ne nous laissez pas comme ça. Pas après tout ce que j'ai fait. Les araignées, ça va être difficile à trouver, hein. Vraiment, ceux qui ont un main shaft, là, il y a énormément d'RNG sur ce bingo. Il y a pas mal d'RNG sur ce bingo. C'est pour ceux qui n'aiment pas la RNG. Je suis désolé, mais là... Un peu full et RNG. On va juste récupérer ce four. On fera chanfait le dernier après. On va pouvoir crafter la white stain clé. Et ensuite la drop, hein. Parce qu'on n'en aura plus besoin. Plus besoin du tout. Mais là, là, il va nous falloir du fer et du fil. Alors qu'on se rapproche, mesdames et messieurs, du milieu d'épisode. Et aucun bingo n'a été réalisé. Aucun. La première fois. Voilà, c'est réussi. Maintenant, fer et... Fer et fil. C'est vraiment notre seul destiné. C'est ma direction. J'ai pété les plombs sans abandonner. GG. GG. Il vient de finir le bingo. Il a trouvé le fil avant nous. On peut encore gagner des points alors que Serdegle, qui n'avait pas de points jusqu'à présent, repasse premier de la course. Et c'est pour ça que le bingo est important. Une équipe qui n'avait pas de points jusque-là, se retrouve déjà première. Le bingo apporte les trois quarts des points de la partie. Dans tous les cas, si je finis le bingo, je reporterai 15 points à mon équipe. Il me faut juste un tout petit peu de chance. Ah, c'est un peu chiant, là. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant parce que si on n'a pas de main shaft, ça va être compliqué. Pardon. Une araignée. Il n'y a pas de mob, il n'y a pas de mob. On est même dans des caves déjà explorées. Pourquoi ce n'est pas plus mal ? Parce que du coup, il a peut-être eu le temps de faire spawn les mobs. On a moyen de finir le bingo, là, en deux... En troisième ? En troisième, c'est ce que j'allais dire, justement. En quatrième ? Quatrième, ouais. Ouais. Alors, là, à partir de maintenant, c'est 30 points. C'est dommage. C'est dommage. La RNG qui ne passera pas pour le joueur français, Michard. Alors, je vais juste crafter le truc qui nous donne de l'or, tous les trucs, là. Je vais juste crafter comment ça s'appelle. La pierre philosophale. Alors, le crafter n'est pas très compliqué. Voilà. J'ai la pierre philosophale. Il faut la garder, hein. Et en fait, à chaque fois que je minerai... Je minerai 10 d'or, et bah, ça me donnera 1 de fer, tout bêtement. Ah non, 10 de fer, ça donnera 1 d'or. Ah bah voilà. Chewbax. Bon, maintenant, ce ne sera que 15 points par bingo qu'on récupère. Donc, ce n'est pas vraiment... Ah, voilà. Ok, ça va comme ça. Ce ne sera que 15 points par bingo qu'on récupère. Du coup, ce n'est pas vraiment hyper rentable. Enfin, hyper rentable. Si. Il faut qu'on le finisse pour connaître notre équipe, quand même, avant les 50 000 de jeu. Bon, est-ce que par ici, j'aurai peut-être plus de chance ? Mais là, en termes de mobs dans les caves, c'est horrible. Après, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Tout le monde est à la même enseigne. Ceux qui l'ont fini, ils ont soit eu un mineshaft, soit eu des araignées. Wouhou ! J'ai failli crever, là. Je le connais. Alors que Bombi... Fini. En fait, je ne sais pas dans quelle équipe je suis. J'arrivais à être dans ce... Je n'aimerais pas être mange-mort. Là, actuellement... Là, actuellement... Je n'aimerais pas être mange-mort. Alors que Tathnux... J'allais violer l'équipe du ministère qui commence à bien se mettre en termes de points. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on joue les kills et les reliques de la mort, surtout. Il y a un des links. Et c'est là où se joue la stratégie d'Harry Potter UHC. Si je tombe dans une équipe avec beaucoup de points, alors il va falloir juste assurer quelques kills afin de rester premier. En revanche, si je tombe avec une équipe qui n'a pas beaucoup de points, il va falloir remonter assez vite et jouer toutes les reliques de la mort pour essayer de croiser un maximum de fights. Sans compter l'épreuve du jump qui arrivera à 58 minutes de jeu dans 2 jours. On récupère le fer parce que t'a donné que le fer nous donne 1 d'or tous les 10 de fer. C'est plutôt rentable. Alors qu'on s'approche de cette fin d'épisode, les dames et messieurs, il nous reste 1 minute 30 du coup à passer du temps avec moi. Je sais, vous êtes très tristes. Voilà, parce que la prochaine fois qu'on va vous se retrouver, c'est dans 2 jours. Ça marche quand même. Ouais, ça marche quand même. Putain, alors que Guillaume a fini avant moi ! Non ! Non ! Non, je ne voulais pas. Alors que j'ai sorti une vidéo, je ne me suis même pas rendu compte. Ça se trouve, ma vidéo, j'ai oublié un truc. Ça va, vidéo, à 14h. Bon, allez. Rendez-vous dans 2 jours, les gens. Quart sur vous. Et restez comme vous êtes. Bisous. Et c'est parce que dans 2 jours, on va avoir des choses à faire. Tout d'abord, la mythique épreuve de la chambre des secrets. Où on pourra récupérer les baies de Bertil Crochu. Un atout majeur en fight. Mais il va falloir aussi finir notre bingo. Il ne manque que du fil pour l'arc. Et enfin, on va savoir notre équipe. Et tout ça, mesdames et messieurs, c'est dans 2 jours. Donc passez une bonne journée, mes chers compatriotes. Sous-titrage Société Radio-Canada